L'important pour moi, quand les gens vont se rappeler de Jennifer Abel, c'est vraiment la personne souriante que j'étais. Je suis dure envers moi-même, mais en même temps, j'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça partager de bons moments. J'aime ça être toujours la meilleure dans ce que j'entreprends. Puis aussi, je pense que c'est important que les gens se souviennent qu'il n'y a pas de stéréotypes dans les sports. Tout le monde peut exceller. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le profil de ce sport-là que ça veut dire que tu ne peux pas atteindre le plus haut sommet. Il n'y a pas un athlète qui arrive aux Jeux olympiques en se disant «Ouais, j'ai eu la préparation qu'il me fallait, tout va super bien ». Il y a toujours quelque chose aux Jeux olympiques qui arrive qui fait en sorte que le parcours, la ligne n'est pas aussi droite, mais ça fait partie de les performances, ça fait partie du cycle olympique aussi. Je pense que la différence entre un athlète normal et un grand athlète, c'est comment on gère tout ça. Deux mois avant les Jeux, en entraînement, j'ai déchiré mon mollet. Je suis un peu revenue plus rapidement. En fait, on avait donné une date, puis à cette date-là, tout était fini, tout était beau. Je pouvais même recommencer de façon plus difficile et non progressive. Puis à ce moment-là, quand j'ai eu le go, en fait, on était un mois avant les Jeux. Puis j'ai commencé à sentir une douleur dans mon dos. J'essaie d'en prendre soin du mieux que je peux, mais ça ne fonctionne pas et ça va de paix en paix. Puis à un moment donné, j'ai sauté, puis j'ai senti un choc dans mon bas du dos jusque dans mes pieds. J'étais dans l'eau, puis je ne comprenais rien, puis ça me taisait peur. Je suis retournée à l'entraînement après un rendez-vous en physio, puis Arturo m'attendait, puis il m'a dit « Ton dos, ça ne fonctionne pas, puis là, ce que tu as de besoin, c'est du repos. » Tu me dis ça, là, une semaine du départ, c'est pas vrai. Je vais faire des entrées, je vais faire des petites barres. Là, il m'a regardé, il dit « Non, Jeanne, c'est sérieux, là. » Il dit « Tu dois t'en aller à la maison, tu ne peux rien faire ici, ça ne sert à rien que tu restes ici. » Je savais que j'avais une bonne équipe derrière moi qui allait prendre soin de moi, puis qu'on allait m'emmener où est-ce que je voulais être. Mais ça me faisait quand même de quoi de voir comme tout le monde s'entraîner fort, puis que moi, je ne pouvais pas, tu sais. Donc, j'ai eu ma semaine de repos. Ça commençait à aller vraiment mieux. Je voyais vraiment une grosse amélioration. Quand on est parti, on est parti en camp d'entraînement à Brasilia. J'avais vraiment fait tout en sorte que je sois bien. Quand je suis arrivée à Rio, j'avais vraiment plus mal. C'était mes troisièmes Jeux. Quatre ans plus tôt, j'ai eu une médaille avec Émilie Hemmins aux trois mètres synchronisées. Donc, j'allais à Rio avec deux médailles dans mon sac que je revenais à la maison avec. Bien, ce n'est pas arrivé. Jennifer Abel, Pamela Ware, qui ont de belles chances de médailles aujourd'hui. C'est la journée du synchro. Tu sais, déjà là, quand tu vises une médaille au jeu, tu n'as pas de place à l'erreur vraiment beaucoup. Puis on était rendus au dernier plongeon, puis c'est là que je savais qu'on était en position d'avoir une médaille. Deuxième avant avec une vrille. C'est bien parti. Oh! Un petit peu lourd pour Jennifer qui a fait l'heure de l'entrée. Voyons voir ce que les juges... Très puissant. On est allé tout en puissance. On ne s'est pas retenu. Ça, c'est le point positif. En plongeon, comment ça fonctionne, c'est généralement, bon, on plonge. On le sait déjà d'avance si c'est un bon plongeon ou non. On le sent, on le sait. Moi, je savais que j'avais manqué, mais on a quand même toujours espoir que, bon, c'était pas si manqué que ça. Mais je suis sortie de l'eau. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé nos entraîneurs. Puis avec leur réaction, je savais que c'était une grosse erreur. Alors, 67,50, 298,32. Elles sont exclues du podium, Annie, malheureusement. Après qu'on a terminé quatrième en synchro, j'essayais de me dire que c'était pas arrivé. Je voulais revenir dans le passé. Je l'acceptais vraiment pas. Puis après, quand j'ai eu une discussion avec mon entraîneur, il m'a dit, laisse ça là pour le moment. Il te reste une semaine avant ton épreuve individuelle. Puis là, il est temps que tu penses à toi. Une semaine plus tard, bien, t'as l'individuel. Puis là, c'est la journée de l'épreuve finale. Puis j'ai vraiment tout donné à ce moment-là, t'sais. Oui, c'est bien parti. Oui, oui. Oui, oui. Alors, elle va avoir des 7,5. Il y a peut-être même des 8 là-dessus. 79,9. Elle devance Cagnotto après ce quatrième plongeon. Avec un plongeon à venir chez Digmao Easy, Jennifer Abel. Tout juste devant Tania Cagnotto. T'sais, il m'en restait juste un. Je savais qu'il fallait que je le termine sur la tête, puis ça allait bien aller. Tania Cagnotto. Son dernier plongeon, elle est quatrième en ce moment. Oui, quelle histoire. Puis là, j'entends Tania plonger. Oh! Excellent! Alors, elle aussi, elle l'a vu, sa médaille individuelle, elle qui avait terminé au quatrième rang aux derniers Jeux olympiques. Puis j'entends comme le monde encourager. Puis là, t'essaies de te dire... T'sais, OK, elle l'a peut-être réussie, mais en même temps, c'était peut-être pas si réussie. T'sais, tu sais pas. Puis là, je commençais à vraiment paniquer, puis à me mettre en doute. Très heureuse. Elle a obtenu 3 fois 9. Ça vaut 81 points. Mon dernier plongeon, il est en dernier pour une raison, puis c'est que mes chances d'erreur sont les moindres. Mais là, je me tenais sur la planche, puis je tremblais, puis mes mains, elles n'arrêtaient pas de bouger, puis j'étais vraiment pas confortable. La voici, Jennifer doit obtenir des notes supérieures à 8,5 pour rejoindre Cagnotto. Est-ce que ce sera assez pour une médaille de bronze aujourd'hui? Je savais que c'était pas le meilleur des plongeons, mais je suis arrivée sur la tête. C'était correct. Attendons le résultat. Yaya, il juge. Non. Elle obtient 69 points. Jennifer Abel est quatrième. Là, j'étais le rêve. Je savais pas comment réagir à ça. À ce moment-là, j'étais quand même fière de ce qui était arrivé, que j'allais tout donner le meilleur de moi-même. Mais en même temps, c'était comme... un autre quatrième place. Le rêve olympique vous est présenté par Toyota. Évidemment, mes deux quatrièmes places à Rio, ça me fait tellement mal que je voulais plus vivre ça. C'est la nuit, c'est la nuit. C'est là. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Le sport, c'est supposé d'être le fun. Puis oui, c'est sûr que des fois, on a de la peine ou on n'est pas satisfait. Mais la douleur que j'ai ressentie, ce n'était pas une douleur normale qu'un sport devrait t'amener. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Pour moi, à ce moment-là, de finir deux fois quatrième, c'était vraiment un échec. Puis je me voyais simplement comme une athlète qui gagnait des médailles. Puis là, je n'en avais pas une médaille. Donc je me suis vraiment mise en question qui je suis. Si je ne gagne pas de médaille, qu'est-ce que je vaux dans la vie? Strait legs, passe les arms! À la première fois, elle était un peu en shock. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et nous devions avoir de l'air d'air 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 d'air. Les premiers mois, quand j'ai recommencé à plonger après Rio, ont été vraiment difficiles. Je n'avais pas le goût de me faire coacher. Je n'avais pas le goût de me faire donner du négatif. Tu sais, je n'étais pas dégoûtée, mais je m'en foutais. J'en avais mort qu'on me définisse par des médailles. J'ai eu plusieurs conversations avec Arturo, comme quoi je ne me reconnaissais plus sur la planche. Quand je plongeais, j'avais peur de lui. J'avais peur de le décevoir. Puis là, il me disait, « Mais tu sais, Jen, si tu fais ça, on n'est pas sortis du trou. Je n'en sais pas pour les bonnes raisons. » J'ai dit, « Oui, mais je n'en ai plus de raison. » J'ai dit, « En ce moment, je le fais simplement pour toi. » Puis quand je suis sur la planche, j'ai l'impression que je vais faire mon premier pas, puis tu vas déjà être déçue. Parce qu'en ce moment, je ne peux pas plonger pour moi. Je ne suis pas prête à retourner dans cet état-là. Ce qui m'a un peu sauvée, c'est justement comment lui me connaît, puis comment il a appris à me lire. Les deux, on veut que je gagne. On veut un peu m'exploiter à mon plein potentiel. Mais des fois, tu sais, la switch est sensible, tu sais. Ça a été à ce moment-là que j'ai décidé que c'était terminé, que je prenais mes décisions pour ma carrière, qui me restait un dernier cycle. Puis c'est ma... ça va être mon dernier cycle. Après 2016, Jane a fait que je devais faire une change. Et nous cherchons à des candidats pour faire l'événement. Quand Jane est revenue après les Olympiques, je crois qu'elle ne voulait plus faire de synchro, puis elle a vu que je travaillais fort, puis que je suis là, puis on a essayé de faire un saut d'appel ensemble une journée. Et puis ça a super fonctionné. On a eu une bonne chimie dès le départ. Jane needs someone that is there for her in an emotional way and in a technical way and in competition and everywhere. Melissa is that person. So the chemistry is extremely important for Melissa and Jane. C'est sûr que je connais Jane depuis... depuis que je suis toute petite, dans le fond, que je l'ai côtoyée depuis le début de ma carrière. Elle est vraiment impressionnante, puis elle accomplit tellement de choses que oui, c'est sûr que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans notre sport. Peut-être que c'est un peu un vent de fraîcheur que j'avais emmené, parce que moi, j'étais tellement contente de tout faire ça, puis faire ça avec elle, puis j'en voulais plus tout le temps, que je pense que c'est ça qui l'a peut-être aidé au début, après un moment assez difficile à Rio. C'est vraiment en étant avec Melissa en 2017 qu'elle, toute nouvelle, toute jeune, elle était allumée, elle avait une flamme, c'était incroyable. Puis que moi, à côté d'elle, qui était comme un peu au début, j'étais, ah, c'est bon, comme c'est juste un championnat du monde, c'est bon. Mais en même temps, ça m'a fait réaliser que non, ce n'est pas juste un championnat du monde, non, ce n'est pas juste des séries mondiales, c'est des compétitions, c'est des performances, puis au bout de la ligne, il faut apprécier l'opportunité qu'on a, il faut apprécier la chance qu'on a de voyager comme ça aussi. Puis c'est vraiment elle qui m'a fait rappeler ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé à performer, parce que j'appréciais chaque moment. Dès le début, même si tout était nouveau, j'avais confiance en elle, puis j'avais confiance en nous. Je crois que quand tu n'as aucun doute de la personne à côté de toi qui met les efforts, puis qui veut autant pour l'équipe, je pense que tu n'as pas le choix d'avoir une bonne confiance. Moi, je suis du genre, à partir d'un cycle olympique, moins le roman que les Jeux de Rio se sont terminés, puis que j'ai remis mon pied à la piscine, j'étais déjà dans le processus de mes quatrièmes Jeux olympiques. Elle, c'est ses premiers, moi, c'est mes derniers, puis je savais que l'année 1 allait être super important pour elle pour qu'elle le vive, qu'elle ait ses étoiles, qu'elle soit fascinée. Mais après l'année 2, on n'avait plus le temps de niaiser. Il fallait y avoir les performances, il fallait faire notre nom aussi. Ça n'a pas été long avec Mélissa. À Boudapest, déjà les premiers championnats du monde, quand elle a réalisé qu'elle était vice-championne du monde avec moi, pour elle, elle était comme, OK, je suis dans la game aussi, j'ai ma place, maintenant c'est à nous, puis on va aller le chercher. Je me suis sentie pour la première fois comme une leader, puis c'est là que j'ai su que je voulais recréer ça plus souvent. Puis on m'a annoncé que si j'avais une autre médaille, j'allais être ex-éco avec Alexandre Despatie puis Ryan Kraken pour les athlètes les plus médaillés aux championnats du monde. Puis là, c'est vraiment là que j'ai fait comme, wow, OK, il y a autre chose que des médailles olympiques, puis ça, il n'y a personne qui pourrait m'enlever ça non plus. Le rêve olympique vous est présenté par Toyota. Pour moi, mon copain, c'est le boxeur David Lemieux, puis il a vraiment un grand rôle dans ma vie. Son sport puis le mien, c'est deux mondes complètement différents. Mais en même temps, un objectif reste le même, d'être le meilleur. sa détermination, comment, quand il est dans un camp d'entraînement, comment il est professionnel, qu'il donne tout le temps son 100 %, ça, pour moi, ça m'aide à moi-même donner mon 100 % hors retour. Le monde, il connaît Jen, la plongeuse, puis la fille brillante qui fait tourner beaucoup de têtes. Quand tu la connais comme personne, c'est encore meilleur que la personne que tu connais en tant que plongeuse avec son caractère dynamique. En étant en couple avec David, évidemment, ça vient avec d'autres responsabilités. David a deux enfants, un garçon et une fille. Malheureusement, Léon, on le voit juste l'été quand il vient, parce qu'il vit en Russie. Mais heureusement, je peux côtoyer Liliana. Ma mère est arménienne du Liban. Elle est née au Liban. Mon père est québécois. Mon beau-père que j'ai grandi avec, il est aussi arménien du Liban. Alors, la première langue chino, c'était l'arménien. Puis après, c'est venu l'anglais. C'est pour ça que quand je fais beaucoup d'entrevues et des affaires comme ça, des fois, le monde les demande, « Cré, mais il s'appelle David le mieux, mais c'est quoi cet accès-là? » Il est supposé parler comme « Hey, comment... » Alors, voilà un peu le petit parcours, le « behind the scenes ». Quand Lilia avait 4 ans, c'est vraiment là que j'ai rentré dans sa vie. C'était une petite fille à papa. Quand je l'ai connue, elle parlait arménien, anglais. Maintenant, elle parle français parce qu'elle va à l'école en français. C'est vraiment de beau puis c'est une autre forme de satisfaction quand je la vois elle exceller. Moi, une des raisons que j'admire beaucoup à Jem et ses façons de faire, c'est comment aussi elle est avec Lilia. T'es cute. Tu viens, t'as. Fait que là, tu vas répondre à des questions? Hum-hum. Dis « one-two, one-two ». « One-two, one-two ». T'es bien installée? Je l'aime, elle est gentille. J'aime beaucoup faire des flipps avec elle. Lilia, c'est une fille qui est très émotionnelle. Elle cherche une... C'est quelqu'un qui va la guider d'une certaine direction, dans la bonne direction. Jennifer, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Jennifer, je t'aime beaucoup. These four years have been a challenge to deal with all kinds of things. Everything that we have done here has been with a lot of work and a lot of sacrifice. All of them. All of them. Basically, all the divers, but them two has been tough. Mentally and physically, when you get older, that goes that way. But also, in the way of getting things done that we plan, they are not that smooth. I've always been a coach that gets very special people and try to give results when they are already very good. keeping adults involved, keeping adults interested, keeping people with the passion, that is hard. That is the hard part of this job. thing. If I could show to someone the chance that I have to travel, to perform, to show my knowledge of how I plunge to another plonger, I think that would add something more beautiful in my career. in my career. I think that's part of the life and the sport. So, injuries here and there and things that you have to deal with. It's like everything. Arturo, since I've been with him, he always wanted me to direct to a way that if I'm not here, I want you to be able to give the best performance of your life even if I'm not here. It's like that he has tried to train me mentally, especially mentally. He has tried to be hard, not against me, but just to be able to be able to be able when there are big issues that I don't want to crack in the pressure. Arturo! 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 Pour atteindre la performance que je veux à Tokyo, ça va être vraiment important pour moi d'être bien dans ma tête, dans mon corps. Je vais vouloir aller chercher cette médaille-là, puis je vais tout faire pour y arriver. Puis c'est là que je vais savoir que je vais avoir atteint le meilleur de ma capacité, avec ou sans médaille, pour moi, c'est cet objectif-là. Sous-titrage ST' 501